bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le second match de ce tournoi des apprentis nous sommes toujours au tour 1 évidemment nous avons deux joueuses qui vont s'affronter et oui premier match 100% féminin nous avons d'un côté pimalie qui a du coup comme coach toi nous et en face nous avons pauline qui a comme coach miracle comme sur la fameuse map un gay de lisaine ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette map ça fait toujours un plaisir de la voir parce que elle est jolie la carte est très chouette il ya trois passages il ya des petits entres il ya des petites auberges que vous pouvez prendre mais qui sont protégés par une entre abobie pour le moment on nous avons du coup pauline qui joue les elfes et qui part sur un malheur d'une caserne alors pourquoi faire une caserne directement peut-être pour aller rush l'adversaire à voir du côté de pimalie on joue les hommes donc pour l'instant dans ce tournoi on aura eu trois fois des hommes trois fois des elfes enfin donc c'est 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 voilà c'est cocasse par contre en termes de probabilité de victoire pour l'instant les hommes ont 100% de victoire et les elfes ont 0% de victoire donc à voir si ça va changer bah durant ce match on commence par contre par une écurie du côté du coup de pimalie alors est ce que ça va donner quelque chose à voir on va accélérer un petit peu parce que vous savez le début de partie c'est toujours un petit peu long on fait des piquets pour aller creep tranquillement les petit warg ça c'est plutôt pas mal les petits warg qui vont tomber un à un pensant là qu'est ce qu'on a au nord on a de la cavalerie la cavalerie qui va directement passer par on va dire l'est de la carte et qui va aller peut-être focus un bâtisseur ou un malheur non je ne sais pas on va regarder la vision de cette cavalerie qui n'est pas exceptionnelle la cavalerie n'a pas une bonne vision derrière mais il ya une meilleure vision vers l'avant est plutôt logique en soi est ce qui est est ce qu'elle va tomber sur le bâtisseur de pauline oui le bâtisseur est là est ce qu'elle l'a vu elle l'a pas vu si elle l'a vu ok elle l'a vu est ce que pauline va s'en rendre compte est ce que pauline va s'en rendre compte non le bâtisseur oui nous avons fait de l'assise donc ça c'est bien nous avons l'assise qui va permettre de protéger le bâtisseur la cavalerie qui va continuer son petit trajet en direction du malheur attention c'est rapproché peut-être un chouïa de la forteresse vous voyez la limite de la forteresse c'est ici donc n'hésitez pas à mettre vous plutôt votre cavalerie de ce côté là et là la cavalerie la cavalerie qui a réussi à détruire le malheur donc c'est bien c'est pas mal du tout là on a des archers qui sont en attente là on a un nouveau malheur qui a été construit et on est directement parti sur une caserne on a vendu l'écurie on a fait une archerie plus caserne et on est parti sur des piquets sûrement pour aller creep les différents war la cavalerie continue de se balader bon moi j'essaierai peut-être de la essayer de repasser par le centre pour me replier cette cavalerie peut va servir cette cavalerie je sens va servir si elle est bien gérée elle peut vraiment faire très très mal dire que là du côté de pauline on est obligé d'avoir des piquets pour counter cette cavalerie et de micro un minimum son armée pour empêcher qu'elle fasse renverser par cette cavalerie donc les piquets sont en train de creep au nord on a des épées et des archers qui sont en construction ici alors en termes d'évolution de bâtiment là il va falloir s'étendre peut-être un petit peu plus faut pas hésiter à s'étendre là on a un malhornes deux malhornes trois malhornes il faut pas hésiter en refaire quand ils sont détruits donc on a d'un côté 450 de pop et de l'autre 450 de pop donc on est à égalité on est à égalité la cavalerie qui repasse par le sud attention à pas se prendre un petit bobby dans les fesses ça peut faire mal ok la cavalerie qui est en attente directement pauline qui va tout droit vers la base depuis mali attention les archers les archers qui sont focus par les archers de la laurien attention à pas les mettre au corps à corps directement le cri de ralliement qui a été exécuté les nouvelles unités qui arrivent dans le bac il y en va être surqué aussi dans le tas les unités qui arrivent par le nord des piquets la cavalerie qui est par le sud en vrai si on micro un peu tout ça peut être parfait si la cavalerie arrive et qui renverse ses archers ça peut être vraiment bien pauline est vraiment en train de compacter ses troupes donc ça aussi c'est une bonne idée ça évite de penser à bien placer ses troupes elle a juste à manier on va dire les piquets pour éviter que ça pose problème oula excusez moi mais ma souris qui est parti en cacahuète pendant un instant les archers posture agressif ok bon on décide d'avancer vraiment très très vite dans la base on va aller détruire la ferme ici il ya de nouvelles unités qui sortent là il faudrait que voilà la cavalerie arrive par derrière c'est bien joué on va renverser en plus des archers dans le bac c'est très très bien joué ça voilà ça qu'on veut attention à pas laisser à aller voilà ressortir cette cavalerie pour une qui décide de se replier les archers qui sont en bonne position les épices qui courent tout droit pour en ce moment là comment ça se passe pauline qui se replie mais qui continue voilà à avancer à creep faut pas hésiter voilà à essayer de faire plusieurs choses en même temps évidemment c'est pas toujours facile salut brocable comment ça va ok la cavalerie qui renverser les archers de la laurien c'est bien joué est ce qu'on va réussir à renverser les archers oïe 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 un puits comme ça bah votre cavalerie parce que vous vu que vous avez pimali n'a pas de d'écurie elle pourra pas refaire de cavalerie il me semble donc autant faire un puits pour sauver cette unité ce c'est pas avec deux bat deux unités dans le bataillon que vous allez faire quelque chose surtout qu'il y en a un qui a un hp à part faire diversion ça va pas servir à grand chose quoi pauline qui se replie la passe pour girou le tir de l'aigle but salut la moite comment ça va ok les archers qui sont en train de focus les soldats du gondor qui sont en formation bloc bon là encore une fois on a une mauvaise gestion c'est à dire que les archers ils n'utilisent pas le ha-clic donc ils sont un peu paumés salut zim zim comment ça va je regarde pas le foot imbrickable donc je suis pas du tout au courant de de ce qu'a fait notre cher girou ça va être plaisir ce jeu ça date tellement et bah écoute n'hésite pas à follow la chaîne ici c'est principalement du bataille pour la terre de milieu sinon c'est des jeux en rapport en tout seigneur des anneaux donc je pense que tu trouveras ton bonheur ici pauline a fait à le dire la partie est finie ouais non mais c'est ce que je suis en train de me dire à dire le goat vient de rentrer sur le ring sauf qu'on a en face un athlète aussi puissant boromir du gondor qui va essayer de tenir à le dire à dire qui est obligé de se replier encore une fois je crois qu'elle faut pas hésiter à faire des ha-clics les ha-clics c'est la vie voilà c'est très simple à retenir à clic c'est la vie tout simplement à le dire de l'autorien oui bien sûr n'oublions pas ses origines qui sont qui sont magiques et incroyables bon boromir qui xp sur les piquets j'ai l'impression que c'est un fight juste au centre en mode on attaque on se replie on attaque on se replie on attaque on se replie sans forcément beaucoup de stratégie non mais là vraiment les unités sont en train de se coller entre elles regardez c'est trop bizarre ça n'a aucun sens c'est vraiment le duel à le dire boromir bon boromir est mort et reste que évidemment le gout le gout à le dire à le dire qu'il pourrait passer à l'arc pour continuer à dps un peu je pense qu'on a des mauvais focus du côté du côté du des hommes ça c'est sûr du côté des elfes c'est peut-être un petit peu moins flou mais il ya quand même un côté flou dans l'ensemble alors ici qu'est ce qu'on a on a le malheur de pauline qui est en train de faire détruire là on a de nouvelles unités qui sont en préparation ok bon on va accélérer un petit peu la cavalerie qui va malheureusement foncer dans les piquets ou en tout cas foncer dans l'armée et se faire dézinguer donc là on n'a plus de cavalerie c'est dommage on fait beaucoup d'archers et pas des rôdeurs pensez à améliorer votre archerie pour avoir des rôdeurs les rôdeurs sont quand même beaucoup plus significatifs en termes de dégâts surtout face à des archers de la laurien qui sont quand même des unités déjà assez puissante dès le début olala regardez moi les archers la position qu'ils prennent la formation le positionnement c'est vraiment pas bien je pense que là c'est ohlala en plus la voie de flèche est-ce qu'on va l'esquiver malheureusement on ne l'esquive pas donc là pauline s'en sort très très bien avec cette voie de flèche elle a pas perdu tant d'hommes que ça elle va pouvoir avancer aldir est bientôt niveau 5 en plus sortez de la mêlée alors attendez on va regarder un peu ce qui se passe donc en termes d'économie par contre c'est très bien c'est très très bien je crois qu'on est plutôt pas ex aequo mais on est pas mal voilà pauline est à 750 et pimalik est à 725 donc c'est pas mal pas mal du tout va falloir juste faire peut-être attention à peut-être plus utiliser la fameuse touche A mais bon là je pense que si elle l'a pas utilisé au début de la partie elle ne l'utilisera pas ensuite là on a des rôdeurs qui ont été recrutés donc ça c'est bien le problème c'est qu'il y a beaucoup d'archers en fait là pour counter ça en vrai je dirais de la cavalerie je dirais une unité de cavalerie avec genre Eomer mais il faudrait Faramir Faramir peut-être pour tuer les archers je sais pas en plus là maintenant il y a des archers de la forêt noire donc ça va commencer à être n'importe quoi les archers du Gondor là ils vont se faire découper en rondelles clairement salade tomate oignon vous allez pouvoir vous régaler on a une écurie qui a été construite on a un puits qui est en cours de construction on a une armée d'elfes qui est bien positionnée devant donc là il n'y a plus qu'à terminer on va dire son adversaire il y a même une chambre Aint qui a déjà été construite et un Aint qui est déjà prêt à l'emploi donc là ce n'est qu'une question de temps avant le push final même les unités elles sont à peine sorties que Baimer et Pimali décide d'abandonner en tout cas ce premier match donc on va passer directement au second match c'est parti et c'est parti pour le second match pour l'instant 1-0 pour Pauline qui a su correctement gérer on va dire son offensive et sa résistance pourtant voilà Pimali avait bien géré son début de partie avec sa cavalerie pour aller détruire l'économie de son adversaire donc là Pauline reprend encore une fois les elfes et encore une fois nous avons les hommes donc ça veut dire qu'on a eu le premier affrontement premier match pas de ça on a eu deux victoires d'hommes donc on a eu 100% de victoire là on est passé à une victoire des elfes donc ça fait 75% de victoire pour les hommes et 25% pour les elfes à voir si ça s'égalise au prochain on va dire que pour l'instant sur trois matchs les hommes ont gagné deux fois quoi non ça fait plutôt un tiers quoi 33% 33% et 76% de l'autre ça se trouve là les elfes vont gagner encore une fois et ça va faire 50-50 c'est à dire que sur quatre matchs les elfes auront gagné deux fois et les hommes auront gagné deux fois donc là la technique s'inverse c'est à dire que nous avons cette fois-ci Pauline qui part sur de la cavalerie on va aller voir ce qu'elle fait voilà oh elle a directement vendu son écurie la cavalerie qui part à l'assaut nous attendions votre arrivée merci beaucoup Zim Zim pour le follow ok la cavalerie qui renverse ses épéistes du Gondor c'est bien joué bon c'est vrai que dans ces cas là il n'y a pas grand chose à faire là on va dire que la cavalerie ah elle laisse des épéistes quand même vagabonder sur ces plaines du Linden étonnant étonnant ok donc là on va aller s'occuper de la ferme des hommes le crit de ralliement qui a été exécuté pour aller détruire la ferme le plus rapidement possible j'ai cru qu'ils avaient les lames forgées avec l'espèce d'effet lumineux là donc là nous avons les piquets du Rouen qui vont aller où est-ce qu'ils vont essayer de bloquer la route de la cavalerie oh 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 ok Pauline qui se replie on a des épices qui sont en attente du coup ici mais pour l'instant je pense qu'ils vont pas bouger alors on est plutôt occupé ici à défendre les fermes les archers qui vont aller vers la droite pour aller proche des piquets la ferme qui est en train de se faire détruire la cavalerie qui fait mal la cavalerie qui fait mal bon on a réussi à en tuer on a réussi à tuer un cavalier c'est déjà ça ah ça sent pas bon ce début de partie il est déjà compliqué il est déjà très compliqué là il y a des unités qui font rien là on a refait une ferme ici la cavalerie qui pète la ferme ici attention bâtisseur oh non pas le bâtisseur pas le bâtisseur oh non va déjà c'est terrible c'est terrible cette partie est très monotone là j'ai l'impression qu'il se passe plus rien genre on a arrêté de jouer genre est-ce qu'il y a encore les épaises ici non il n'y a plus d'épaises ici donc soit ils sont morts soit ils ont changé de cap peut-être que c'était ceux là mais je crois pas que fait Pimali ok donc là la cavalerie qui va détruire encore une fois une ferme elle va renverser les archers sur son passage on va détruire une nouvelle ferme ici on va détruire une nouvelle ferme par là oh la pauvre elle est en train de se faire se faire péter toutes ces fermes une par une là on va créer tranquillement on va récupérer des ressources bon j'accélère pour que ça soit peut-être un petit peu plus digeste on va dire là nous avons les piquets les piquets du gondor bon là il faut voilà il faut peut-être attaquer mettre de la pression défendre peut-être une de ces fermes mettre des piquets à chacune de ces fermes pour éviter que la cavalerie juste court et détruire les fermes une par une faire des rôdeurs pour commencer à tirer toi là par exemple l'armée qui est là faut pas la laisser avancer là il faut y aller un cri de ralliement et c'est parti comment ça se fait qu'ils ont un buff il y a eu un cri de ralliement qui a été exécuté j'imagine ah oui c'est ça il y a un cri de ralliement qui a été exécuté donc là on a une ferme qui a été détruite l'autre ferme qui a été détruite l'armée de Pimalik qui attend en dessous de la forteresse alors qu'elle pourrait très bien y aller là c'est le moment il y a des archers de la forneur qui sont déjà en marche direction la base et là c'est parti pour le fight maintenant l'armée elle est composée de quoi alors deux unités de piquet du rohan donc clairement les pires piquets du jeu des gardes de la tour alors c'est peut-être un peu overkill et une seule unité d'archer là ça va être compliqué il y a déjà un end alors mais j'ai l'impression que d'un côté on a tout fait et de l'autre on a rien fait ok donc là on a les archers de la forêt noire qui sont en cours on a un deuxième end qui est en cours on a déjà deux end sur la carte troisième qui est en préparation la cavalry qui arrive par derrière et qui renverse ses archers ah bah écoutez je pense que c'est la fin là ça a été encore plus rapide que la game d'avant ça a été ça a été terrible voilà ça a été terrible pour les joueurs les joueuses du coup en tout cas je pense qu'on peut dire un gros GG à Pauline qui a su bien manier ses troupes et désolé pour toi Pimali qui ne va pas pouvoir continuer ce tournoi qui s'arrêtera au tour 1 en tout cas c'était l'affrontement des joueuses de la TDM on en a pas beaucoup mais voilà il y en a quand même ok Boromir qui est niveau 3 Boromir qui va peut-être utiliser son corps du Gondor en vrai là voilà il a une petite armée il peut peut-être faire quelque chose Boromir niveau 3 en vrai si Boromir arrive à atteindre le niveau 5 il aura un buff ça déjà c'est une belle chose voilà cavalry là très grosse erreur il y a des piquets c'est étonnant qu'il y ait encore autant d'unités ok la forteresse qui est en train de se faire détruire le lancer de cailloux qui est magnifique on a touché la cible les archers de la forêt noire qui sont niveau 2 bientôt niveau 3 on tue les unités une par une aïe 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 c'est la fin c'est la fin le monde des hommes va chuter le monde des hommes va chuter bon j'espère qu'on verra d'autres matchups que elf homme parce que pour l'instant on a vu que ça c'est à dire que sur 4 games on a vu que ça c'est c'est assez terrible bon fin de la partie est-ce que je fais un autre match je ne sais pas je vais y réfléchir dans un instant si je ne le fais pas je vous dis au revoir et abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada